salut à tous aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je vais m'amuser à reproduire une distribution qui se limite limite à un grand trafic en gros ré-emballage de la manjaro linux avec un nouveau thème et un nouveau fond d'écran voilà en gros et quelques outils de plus donc une distribution qui ne sert pas à grand chose qu'on peut reproduire un espace d'un quart d'heure avec une manjaro linux de base cette distribution inutile s'appelle la VintOS donc je vais vous la présenter et après je vais reproduire du mieux que je peux et quasiment l'identique la VintOS dans une manjaro linux à jour donc je lance la VintOS là c'est justement cette vidéo c'est pour montrer que je commence vraiment un peu à avoir plein les gonades de ces distributions qui ne servent strictement à rien en ce moment si la série elle doit se reproduire là il aurait besoin d'un Darwin Awards bref la seule grosse différence avec la manjaro officielle et la manjaro 0810 c'est que le noyau est un 314 au lieu du 312 donc ça règle en 30 secondes avec manjaro cette histoire alors la VintOS se présente comme une manjaro tout court on voit que l'effort d'intégration a été très poussé parce que c'est ce bar mais sûrement le virtual box qui déconne mais ça change pas grand chose donc voilà ça se charge voilà donc nous avons une manjaro tout ce qu'il y a de plus classique avec tout ce qui est l'icône nouveau message on a le terminal le gestionnaire de fichiers tunar firefox chromium pardon thunderbird et mousepad avec une belle icône différente si on veut côté accessoires je crois qu'il y a jédit qui a été rajouté et en multimédia il y a KDEVN live voilà en gros et aussi VLC donc vous voyez c'est le noyau manjaro tout ce qui est le plus classique sa différence c'est qu'en haut il y a la barre d'outils ou il y a qu'elle soit en bas alors les paramètres comme ça que je vous les montre en vitesse pardon Numix Frost vous comprendrez après pourquoi je considère que la personne qui a proposé le paquet sur la UR est dans le meilleur des cas une goujate je sais pas si on dit goujate ça existe mais c'est une personne qui mérite vraiment ce terme avec le thème Numix Cycle donc là je serais obligé de passer par AUR et de passer par la compilation de paquets via la ligne de commande PAMAC n'étant pas super pratique dans ce cas bon voilà c'est une manjaro tout ce qu'il y a de plus classique avec le thème Numix donc c'est le thème de l'entergos tout simplement voilà donc avec un thème du thème de l'entergos donc je suppose que c'est une art de la manjaro aussi donc là il n'y a pas grand chose à rajouter donc là je vais éteindre la vint OS et je vais vous montrer ce que ça donne avec la manjaro Linux de base donc là déjà on va lancer un manjaro on va passer en plein écran donc la première chose qu'on va faire ça va être de changer le noyau ensuite on va s'occuper du thème et on finira par les outils manquants en gros trois étapes qui devraient me prendre un petit quart d'heure à peu près soit largement moins que pour télécharger un gigabit de données bref donc là je me connecte donc là on attend normalement que ça se charge voilà donc l'écran d'accueil on va le fermer parce qu'il va nous empapaouter sinon à chaque fois bon c'est pas bien grave je le fermerai la prochaine fois pour de bon donc là c'est ok on va commencer par les paramètres et bien sûr par changer le noyau changer le noyau on peut aussi bien passer par une commande mais il y a un outil qui a été prévu pour qui est bien conçu donc autant en profiter c'est celui-là parce qu'il sera sûrement intégré on peut déjà être intégré à 0.8.9 ou 0.8.10 je sais plus bref c'est un outil bien pratique voilà ça va installer tout seul le nouveau noyau avec les dépendances donc là il faut juste espérer que le pardon que le je vais y arriver que le serveur en face soit rapide alors qu'il part quand même un noyau 3.14.17 donc en vitesse on va aller sur le site de la vento s pour vous montrer je vous montrer quand même ce que c'est je sais plus comment je suis tombé dessus via mes périclinations bref 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 je sais que c'est hébergé sur source force donc on va chercher il y a un petit bug avec la connexion donc on va la relancer voilà là je comprends pas c'est un petit bug là incompréhensible voilà donc la couche et cette bête bon en parallèle le noyau se met en haut le noyau s'installe voilà donc on va aller sur le site officiel de la vento s je sais plus comment je suis tombé dessus là je peux pas vous dire ah zut c'est pas ça que je voulais faire je me suis gouré de lien voilà voilà donc ça c'est le fonds officiel de la vento s je n'ai pas réussi à le trouver apparemment c'était créé par Alexander McNeill voilà donc vous aurez le site dans l'article bien sûr de descriptif de la vidéo donc on va fermer ça normalement c'est bon on va fermer on va redémarrer la Manjaro pour qu'elle prenne en compte le noyau 314 et on va s'attaquer à la partie la plus ennuyeuse donc en gros on a commencé depuis 4 minutes donc d'ici une petite dizaine de minutes en comptant un temps de compilation du thème on aura une copie quasi conforme de la vento s ce qui prouvera son peu d'utilité qui pourrait se résumer à donner un tutoriel en une quinzaine d'étapes au grand maximum bref là on se connecte première chose qu'on va faire c'est virer dans un noyau qui ne sert plus à rien il ne fait que prendre la place mais autant il ne s'en débarrasser tout donné que le noyau 314 fonctionne très bien cette fois-ci je n'ai pas manqué l'occasion de dire que le thème de terre à lui parce qu'il commence à me casser les noix voilà donc là on va passer paramètres décidément je suis en aimé alors apparemment encore gestes de la graphique voilà on va sucrer dans ses noyaux ça fait gagner 69 mégas c'est toujours mieux que rien alors par contre je m'excuse on va être obligé de passer par la ligne de commande parce que là j'ai déjà essayé dans une précédente tentative avant de vous présenter la vidéo de passer par PAMAC et celui-ci prend une éternité à se compiler pour le paquet git que je viens d'installer donc il y a deux paquets git qu'on va installer qui sont numix iconsem git là il va installer les dépendances aaaah bonsoir bonsoir iconsem git peut-être voilà c'est ça bon j'avais mis un essant trop alors là lui on va dire de se taire non non oui donc il va récupérer git qui est le gestionnaire de source de linux du milieu linux développé par Nistorbats à l'origine et par de nombreux projets il y a Liferay qui utilise il y a très nombreux projets qui utilisent le git il y a presque que des projets maintenant qui utilisent le git il y a que peut-être Mozilla qui utilise Mercurial qui est la grosse exception à la règle donc le thème d'icône s'installe on va rajouter les icônes rondes et on va finir par le paquet qui m'a foutu en colère on installe donc là c'est cyclecon git de mémoire non je m'en rappelle du maintenant donc on va chercher le paquet allez à du direct donc en recherchant la chaîne cycle ah j'étais pas loin à un mot près j'y étais donc on va compiler ça voilà ne vous inquiétez pas la torture en ligne de commande est bientôt terminée pendant qu'il fait ça on va sucrer les icônes qui ne sont pas affichées sous la BintOS c'est pas ça bien sûr que je voulais c'est paramètre du bureau bien sûr donc les icônes je n'en veux aucune clac 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 voilà on va déplacer le tableau de bord on va s'occuper pendant ce temps là et là donc on déplace j'espère que je l'ai bien déverrouillé c'est bon il est bien déverrouillé donc là on le déplace voilà déjà ça et on reverrouille le tableau de bord en hauteur voilà déjà ça c'est fait donc on installe le système d'icônes donc on va continuer la personnalisation avec les icônes non on finira avec les icônes après donc là on va passer au paquet qui a été en quelque sorte déposé par la personne et oublié comme on va aux toilettes pour se soulager les intestins donc là je récupère le paquet je fais l'opération parce que la somme de contrôle n'est pas à jour donc make package g moins g pour générer la somme de contrôle double chevron pour ajouter à la fin du fichier package build la recette la nouvelle somme de contrôle et maintenant on installe moins s installé avec les dépendances enfin compilé avec les dépendances i installé ce qui demande 2 minutes à faire voilà je veux bien qu'il y ait des trucs très loin à faire mais maintenir avec un paquet aussi léger bref bon là on va s'attaquer maintenant à l'apparence donc ça fait à peu près 10 minutes que j'ai commencé la modification donc on va dans paramètres apparences donc on passe en umix frost et les icônes sarker voilà déjà ça c'est fait et maintenant on va compléter le celles qui manquent et pendant ce temps là aussi on va en profiter tant que ça va se récupérer donc on va installer chromium on va installer euh il y a aussi vlc de mémoire ah bah c'est vlc ça s'est installé ok autant pour moi il y a kde nlive pour le montage vidéo et il y a re-edit pour la saisie de texte voilà donc là on va l'appliquer alors là par rapport à à kde nlive il faut rester avec gstreamer à chaque fois et la version 4 le framework c'est pour kde 5 voilà pendant que tout ça s'installe voilà pendant que les 137 méga sont récupérés et que tout ça s'installe on va personnaliser tout ça donc on va commencer par rajouter le greffon de surveillance du courrier voilà il y a un greffon pour ce tout dans le courrier après je les déplacerai mais pour le moment j'ajoute les les icônes qui manquent donc il y avait le gestionnaire de fichiers qu'on va rajouter au tableau de bord il y avait Firefox qu'on va rajouter au tableau de bord Thunderbird Thunderbird qu'on va rajouter au tableau de bord j'ai le gestionnaire de fichiers je l'ai mis Thunderbird Firefox bon il y a un chromium qu'on mettra après qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je n'oublie pas bla 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 on va commencer par ça donc on va déplacer les icônes à le terminal j'ai oublié le terminal oui et le terminal qu'on va ajouter au tableau de bord voilà donc là on va faire une coupe on va déplacer les icônes après c'est le gestionnaire de fichiers après c'est Firefox après c'est notre ami Thunderbird voilà déjà et il manque mousepad donc vous voyez ça fait à peu près un quart d'heure que j'ai commencé la mise à jour enfin la modification de l'ensemble et mis à part la compilation il n'y a rien de sourcier déplacer voilà donc en gros j'ai déjà reproduit 90% de la VentOS et vous avez vu comme temps ça m'a pris un quart d'heure donc ça ça va là donc il ne restera plus qu'à ajouter Chromium et nous aurons une VentOS copie quasi conforme mis à part le logo du menu whisker qui sert à afficher le menu démarré de XFCE voilà donc là vous comprenez que je sois un peu lassé de toutes ces distributions qui se résument à changer l'emplacement de la barre d'outils modifier le thème et rajouter deux trois logiciels c'est plus simple et c'est moins douloureux sur le plan bande passante de dire bon voilà tutoriel vous le suivez point barre enfin je dois tout simplement être un peu trop idéaliste ou un peu trop débrouillard bref donc voilà j'ai à peine mis un quart d'heure donc c'est vraiment pas sorcier et encore j'ai pris le temps d'expliquer ce que je faisais sans avoir expliqué en vous disant juste fais ça ça et ça j'ai pris la politesse de vous expliquer comment j'ai réussi à passer par la copie conforme de distribution vers une autre mis à part le paquet Numix Frost SEM qui est maintenu soutenu comme la corde de soutien le pendu comme on dit dommage d'ailleurs j'ai laissé un petit commentaire à la personne en question pas très contente très gentil mais simple alors je vous le montre il n'y a aucun secret j'étais très gentil vous connaissez ma gentillesse après tout donc on va sur aur.archlinux.org pardon parfois je prends mon anglais donc Numix je vais y arriver Frost SEMS voilà le message que j'ai cherché voilà Can it be built without a voilà déjà il y a une personne qui s'amusait à faire le package bill en question donc là je m'excuse le pack a été dernièrement mis à jour au mois de mai et si on regarde la personne en question donc je vais me connecter je pense que la personne a dû laisser tomber les paquets donc on va rechercher Numix Frost SEM toujours très gentil bon je l'ai dit simplement est-ce que c'est trop dur de voilà juste un petit comment je l'expliquais mec pkg-ng double chevron package build et la personne en question Demiranda combien de comptes un paquet ok alors voyons Frost SEM on va savoir depuis quand les paquets n'ont pas été mis à jour avril mars en juillet autant dire que cette personne est très très productive bon là voilà donc en gros voilà vous avez je vous ai montré bon je vais rajouter Chromium maintenant alors internet on va rajouter Chromium ajouter au tableau de bord on va ah mais ça va il faut cliquer le droit déplacer on déplace voilà alors le dernier truc que j'ai remarqué c'est sur mon blog de Manjaro il faut installer la version introduction française étant donné que c'est la version ancienne enfin ancienne la version 4.2 donc on installe ça on rajoute ça voilà donc en gros en dehors du blabla que je vous ai fait en 10 minutes du blabla nécessaire pour tout vous expliquer en 10 minutes vous avez votre VintOS sans avoir besoin de télécharger une image du tout dans 1 Gbps voilà quoi c'est tout bon j'ai du pas tout tout copier et coller carrément mais donc là on va lancer pour finir LibreOffice c'est-à-dire calque pour changer un peu j'ai toujours Writer donc j'ai changé avec calque et vous aurez LibreOffice en français voilà donc là et bien sûr les très belles icônes du mix il faut aimer personnellement je n'aime pas du tout je trouve les icônes moches voilà alors voilà donc ça c'est tout ce que je voulais vous montrer et puis maintenant j'espère que la prochaine fois que je vous montrerai une distribution elle sera plus intéressante que celle-ci allez au revoir au revoir voilà et maintenant voilà comme tu le mets là là Merci.